Et bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Random Legacy, le 225e si je dis pas de bêtises, avec nos chers pokémons qui sont en train de dormir. On est dans la nuit entre dimanche et lundi, la semaine va reprendre là. Dans l'épisode précédent, on avait fêté deux anniversaires, celui d'Oliviny et celui de Delestin, qui du coup sont passés respectivement ado et enfant. Petit tour d'horizon, je rappelle que nous avons Pomme qui a terminé sa carrière, qu'il devient senior possiblement à la fin de cet épisode si on joue assez, dans trois jours. Pas 100% sûr, mais si c'est pas celui-là, ce sera évidemment le début du prochain. Ça y est, Florekla qui est jeune adulte, je le rappelle et on la garde avec nous parce que c'est la fin du challenge. Sonistrel qui, elle, passe jeune adulte dans huit jours, donc dans deux à trois épisodes selon comment on joue. Et du coup, Oliviny venait de passer ado et Delestin enfant. On a la génération vraiment au complet là. Tout ce qu'il faut, c'est attendre que le temps passe pour finir littéralement le challenge. Alors Sonistrel, elle, ce qui a encore besoin d'être validée, ça c'était bon, c'est avoir un ou une petite amie. La dernière fois, c'est vrai que j'avais eu un refus, on va dire, de sa pote là. Et vu qu'il lui reste pas mal de temps avant d'être jeune adulte, je m'étais dit que je verrais ça plus tard. Donc il faudra quand même faire attention. Et vu que c'est la semaine qui reprend, on va essayer de lui faire rencontrer des copains au lycée, histoire d'être sûre d'avoir des ados dans les contacts, quoi. Oliviny, du coup, venait de valider son aspiration enfant, ce qui était obligatoire, je rappelle, et d'avoir un meilleur ami pour la vie, en la personne de Caroline, qui elle, n'est pas encore passée ado. Donc elle, comme Sonistrel, maintenant, ce qu'il va falloir vérifier, c'est les jauges. Donc où on en est, ça et ça, comme d'habitude, c'est bon. Et je vais lui faire faire encore du bénévolat pour remonter l'empathie. Et il lui faudra évidemment, elle aussi, un ou une petite amie pendant au moins 24 heures. Quant à Delestin, alors vu qu'il est enfant, on commence tout juste les jauges. Je pense que ça va être un peu du pareil même. C'est l'empathie qui prend le pas, pour le coup, ce qui est assez rare directement. Et il va falloir évidemment faire son aspiration. Donc il faut qu'il gagne trois parties d'échecs et qu'il lise avec un adulte pendant deux heures. Bah, on va réquisitionner pommes. Bon, pas tout de suite, parce qu'il faut passer la journée, déjà. Alors, c'est 6 heures. Sonistrel et Oliviny se lèvent déjà. Mais écoute, Sonistrel, toi, tu vas y prendre une douche, parce que t'as pas trop besoin pour le reste. Quant à toi, Oliviny, on va faire pipi et on va venir manger. Comme il y a le temps avant d'aller à l'école, enfin au lycée maintenant. Donc Oliviny qui avait vachement pris de sa mère, Fabiana, mais surtout tous les mauvais côtés des PNJ finalement. En termes de traits du visage, c'est moins doux que le mélange de fleur éclat. Issue pourtant des mêmes parents, mais c'était plus doux ce trait quand même. Et pour l'instant, Delestin ressemble quand même beaucoup à son père de par la couleur des cheveux, la taille du visage, la forme du visage surtout. Après, les petits yeux, tout ça, je pense que c'est plutôt au côté de sa mère. Fleur éclat, élevé aussi. Du coup, toi, ça va être pipi-douche, mais de ce côté. Et Delestin là, je vais le laisser dormir jusqu'à ce qu'il parte en vrai, parce qu'il va revenir certainement tout puant. Mais t'as bien école aujourd'hui. Ah non, dans deux jours, il avait fêté son anniversaire beaucoup trop tard en fait par rapport à aujourd'hui. Du coup, non, il va être tranquille. Il va pouvoir prendre la douche, parler aux gens, lire avec Pomme finalement. Pomme qui vient de se lever à son tour. On va faire pipi-douche de ce côté. Ah, c'est cassé. J'étais en train de me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle monte sur le toit pour nettoyer ça ? Mais ça va pas du tout. Non, mais elle éponge les flaques sur le toit. J'en reviens pas. Ah, ça y est, le petit est levé. Attends, 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 j'ai ici, s'il te plaît. Mais du coup, il a annulé l'action. Je voulais la venir faire manger, mais le temps qu'elle redescende, elle va pas y arriver. Delestin, tu m'as tout pourri là. Mais du coup, il va parler à sa fille dehors. C'est vrai, maintenant, ils peuvent sortir dehors n'importe quand, enfin sur le toit. Alors, Pomme, évidemment, travailler de la maison. Voyons voir, devenir concentré. Ah bah, il faut faire les échecs, donc c'est parfait. Et faire un discours énergisé dans le quartier chic. Ah, peut-être ça plus tard. Alors, nouveau repas, on est niveau 5 de la cuisine gastro. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Allez, démaquis. Delestin, toi t'as fini ton assiette. Va faire pipi, ce sera fait. Ah oui, si, peut-être fais la vaisselle après, ça montrera tes manières. Courrier distribué, on va payer les factures. Niveau 6, très bien. Et petit gain de performance pour fleur éclat au boulot. Tiens, hop là. J'ai plein de pop-up, là. Alors, voyons. Bah, discutez entre vous, parce que le petit, il a besoin de social, déjà. Tiens, refais la vaisselle. Bah, et toi, oui, vous allez tous les deux venir jouer ici, en fait. Donc, venez vous asseoir. Jouer avec Pomme. Mais il a commencé à jouer tout seul. Donc, au moins, là, il est concentré, ça s'est fait. Après, il faut qu'il la gagne, sa partie. Ah bah, il l'a gagné. Bah, c'est super. Est-ce qu'on peut lui demander de lire un truc ? Comme ça, au moins, ça s'est fait aussi. Lire pour Délestin. Allez, le chien mystérieux. Super. Pourquoi t'as dit non ? Oh, mais il le repose, et du coup, il a pas pu venir. Non, mais franchement, Pomme, tu pourrais être un petit peu plus... Patient, quoi. Allez, on y retourne. Mais viens, toi aussi. Voilà. Du coup, c'est bien, ils se mettent d'office sur ce canapé-là. Je dis ça, parce qu'on connaît les Sims et leur tendance à aller à l'opposé, d'où il faudrait être. Mais bon, voilà, ça fait plaisir, quoi. Il va falloir le faire plusieurs fois. Même un coup, ça a déjà pas fait une heure. Alors, attends, on va peut-être lire autre chose. Le cochon de Charlotte. Alors non, apparemment, c'est pas bon. C'est peut-être pour les tout tout petits, ça, pour le coup. Ça non plus. Ah, mais attends, c'est parce que je suis sur Délestin. Ouvrir. Vas-y. Ah oui, là, du coup, ça marche. Lire pour Délestin. Allez. Ah, mais c'est déjà 15h. Elles sont rentrées. J'avais pas vu. On a des projets. Ok. J'espère qu'elles prennent soin d'elles comme il faut. J'imagine qu'on n'en ait qu'à un seul bouquin pour l'instant. Enfin, une heure, plutôt. Donc, on y retourne. Est-ce que ça va suffire ? Ouais, on est à 1 sur 2, là, effectivement. Non, non, ça suffit pas. Putain, il faut lire 4 livres. Oh la vache. Allez, qu'est-ce qu'on va lire, là ? Billy et la cage à poules. Allez. Ah là, quand même, celui-là, il devrait suffire, hein. Oui, c'est bon. Ok. Euh, c'est 17h. Est-ce que... Quand est-ce que tu pourrais aller faire ton truc, toi ? Mais demain, tu bosses pas, donc c'est bon, on te fera ça demain. On va peut-être faire autre chose, là, parce que c'est déjà la fin de journée, donc voilà. Tiens, fais pipi. Utilise ça. Et après, on va sortir ce truc. Et il faudrait que quelqu'un paye les factures. Tiens, Sonistrel. Enfin, le loyer. Hop là, voilà. Ensuite, on a la demoiselle qui est en train de regarder un film. T'as raison, mais bon, ton divertissement, il est monté, donc viens t'occuper de toi, s'il te plaît. Hop, on va prendre des restes. Toi, du coup, divertissement à ton tour. On va allumer ceci et danser. Et du coup, des lestins ? Ben, des lestins, en vrai, ça va. Il faudrait qu'ils gagnent des parties d'échec, ceci dit. Avec qui tu pourrais jouer ? Ben, avec Sonistrel, en vrai. Jouer avec Sonistrel. Est-ce que tu peux venir, Sonistrel, s'il te plaît ? Oui, super. Ah, Fleurecla est rentrée. Tiens, oula, vite, divertissement. Ensuite, toi, tu vas nous faire les devoirs, comme ça, peut-être après, t'auras le temps d'aller faire un petit tour en bénévolat. Vous avez fini votre partie ? Il l'a gagnée. Ben, c'est super. Écoute, fais tes devoirs aussi, toi. Sonistrel, elle va bien. Ben, écoute, tu vas aller avec ta sœur faire du bénévolat, en vrai. Non, fais tes devoirs aussi, déjà. Ce sera fait. Tout le monde au devoir. Comment va Fleurecla ? Ah, elle est buguée. Elle est buguée. Ben, un petit tour dans le créensime. Tout le monde fait encore ses activités. Oui, c'est bon. Tu es débuguée. Exactement. Donc, un petit pipi. On va manger. Par contre, il fait froid. Est-ce que le thermostat est bien, là ? Plus chaud ? Oui. Ben, ils sont quand même en vêtements de temps froid. Délestin a fini ses devoirs. Eh ben, Délestin, il va aller faire pipi et manger aussi. Alors, Fleurecla, t'as des rapports à faire, là, où elle est semi-important. Donc, viens t'asseoir là et préparez des rapports. Sonistrel a fini ses devoirs. Et Olivini aussi. Eh ben, let's go, le bénévolat. C'est vachement tard, mais tant pis. Allez, vous y allez toutes les deux, ce sera plus sympa. On va faire soupe populaire. Mais t'es pas allé prendre ta douche, toi. T'es pas encore très fatiguée, du coup, ouais, viens découvrir un objet ancien. Et toi, fais la vaisselle, s'il te plaît. Parfait, ça. Aime le fitness, oui, si tu veux. Eh, mais Fleurecla, elle est en train de pioncer. T'as fini tes trucs ? Oui, terminé. Ben, écoute. L'électricité se coupe juste au moment où il y a énormément de monde à la soupe populaire. Olivini doit agir et résoudre le problème. Euh, improviser. Parce que la compagnie, j'ai peur que ce soit trop long. Elle prend la situation en main et bricole une plaque de cuisson avec des bougies, des trombones, du chewing-gum et des vieux plateaux repas. D'accord. Tout le monde savoure une soupe délicieuse et bien chaude et un dîner aux chandelles. Super ! Elle a gagné de la responsabilité et amélioré sa compétence bricolage. Eh ben. Par contre, c'est minuit. Ouais, non, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Les pauvres. Alors, elles sont rentrées, c'est une heure du mat. Directement, vous allez vous coucher. Tant pis pour pipi, pour autre chose, on s'en fout. Et du coup, elles sont montées où tes jauges, là ? Ah, mais on est pas mal ! Sonistrel a baissé aussi suite à une mauvaise carte, je pense, là. Mais du coup, c'est remonté. Nickel. Pourquoi ça passe pas vite, là ? Il se passe quoi ? Y'a pas de festival ? Y'a personne à la maison ? Alors là ? Est-ce qu'on n'aurait pas un fantôme ? Ça fait très longtemps qu'on en a pas eu. J'ai pas rangé les urnes. Ah non, il en reste une, ceci dit. Mais Chlorobule, je crois qu'elle est partie depuis longtemps. Ça passe pas vite. Il se passe quoi ? Bah, je sais pas. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui est parti parce que là, juste la dernière heure, c'est passé vite. Alors, toi, tu te lèves déjà. On va prendre une petite douche, évidemment. Bah, le reste, en vrai, ça va, hein. Ah, Fleur Éclat qui se lève aussi. Alors, pipi, douche. Peut-être que t'auras le temps de manger quelque chose. Oui, parce que toi, c'est une heure après, hein. C'est pas à la même heure que le lycée. Oh là là, les deux, là, c'est catastrophique. Bah, tu vas te lever au moins pour prendre une douche, hein, ma cocotte, parce que là... Et puis peut-être faire pipi, parce que sinon, tu vas pisser dessus. Tu mangeras au lycée, tant pis. Bon, t'as pas fini ta nuit, mais bon. Et toi, en vrai, ça va. Vas-y, fais juste peut-être pipi avant de partir. Même ça aussi, c'est bon pour le lycée, mais bon. Bah, comment ça ? Je peux pas y aller. Ah, d'accord, t'as tiré la chasse et c'était pété. Écoute. Toi, t'as fini, par contre. Viens faire pipi. On va faire à manger. Alors, qu'est-ce que tu peux nous faire maintenant ? Niveau 6. Des oeufs et des côtelettes. La fête de l'hiver demain. Question manquée. Avouez l'erreur. Gain de performance petit. Eh oui. Bon, on va aller faire la sortie, là, pour faire le discours. Oh, bah alors, il y a Cléo. Bah, écoute, tu peux me regarder faire ou pas ? Faire un discours énergisé. Non, elle va à la salle de sport. Je pense qu'il ira aussi, d'ailleurs, Pomme, après. Oh, il y a quelqu'un qui vient... Oh, mais mon Dieu ! Il y a des gens qui viennent le voir, en vrai. C'est le premier discours qu'il fait où il est pas tout seul. Incroyable. Ah, mais c'est parce qu'il a des fans ! Oh non, c'est encore plus triste, du coup. Il est pas tout seul parce qu'il a des fans. Pfff. Bon, il a fait son discours, c'est bien. Tiens, viens courir un peu. Bah, du coup, il est très confiant. Tout le monde est là pour l'admirer. Bon, écoute, rentre. Une petite douche. Et puis, tu vas continuer ça. Les enfants vont rentrer. Voilà. Travail satisfaisant. Bon travail. B. Oui, bon. Et j'ai encore oublié de lui faire rencontrer des gens. Oh là là, mais c'est un truc de fou. Cerveau passoire, vraiment. Écoute, déjà, viens te donner des paroles d'encouragement parce que ça va pas du tout. Toi, tu te divertis. Et toi, tu viens manger. Caleb qui appelle ? Pfff. C'est Caleb qui veut me donner mon diplôme en avance. Non, 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 non. Arrière, 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 arrière. Je sais plus combien grand-oncle, là. Non, grand-père, même pas grand-oncle. Alors ? Oh là là ! Non, non, c'est Fabiana qui est morte. Mais Caleb, mais arrête ! Qu'est-ce qui est quoi ? C'est qui ? C'est Fabiana ? C'est Fabiana. Oh là là ! Ils vont être tristes. Ça faisait longtemps. Bon, c'est logique, vous me direz. Mais t'es encore mortifiée, toi. S'il te plaît, donne-toi des paroles d'encouragement. Et toi, fais tes devoirs. Ah, ça y est, c'est fini. Allez, viens manger, toi aussi. Parce que si, demain, c'est le jour de l'hiver, ça sert à rien qu'ils fassent leurs devoirs maintenant, mais en vrai, si, si, je vais les envoyer à l'école, je pense. Si j'oublie pas. Bon, bah c'est un crâne qu'on a déjà, évidemment. Mets dans l'inventaire. Et refais un gâteau, parce qu'on n'en a plus et c'est bientôt ton anniversaire. Ensuite, on a des petits projets, là. Allez, vas-y, toi, tu vas commencer le tien, ici. Bombe émotionnelle. Oh, oh, oh ! Ah, il y a trop de trucs, là. Attendez. Alors, elle a une promotion, déjà. Je sais même plus à quel échelon elle en est, en vrai. Sois experte. Il faut des experts dans tous les domaines où vous ne vous mettez pas de limites. Vous êtes une experte dans tous les domaines où votre patron a besoin d'une experte. Vous êtes la première et dernière personne que l'équipe appelle lorsqu'elle travaille sur les problèmes difficiles. D'accord. On gagne 61 plus de l'heure, 8, 17, et l'emploi du temps change. Ok. Et superviseur. L'esprit d'entreprise ne fonctionne pas sans un nombre infini de chefs d'équipe. Rejoignez leur rang et devenez superviseur. Augmentez la productivité de centième de pourcent grâce à des exercices d'équipe inspirants. Et on gagne plus. On garde le même rythme, mais on a le week-end, au lieu d'être à trous, là, comme ça. Ah non, même rythme, non. Ça, c'est une heure après. Enfin, le même rythme qu'actuellement, du coup, si on prend ça. Bon, on va gagner plus de thunes et puis je la vois plus superviseuse, effectivement. Allez, let's go. Et donc, je disais, bombe émotionnelle pour pommes. Mais c'est pas super, ça. Alors, donc, on gagne plus, évidemment. Petit bonus. Recette des yakitoris de poulet, d'accord. Et organiser une conférence téléphonique. Bon. Alors, attends. Du coup... Oui, bah t'es triste, je suis désolée. Viens danser déjà, s'il te plaît. Toi, tu l'emmènes où, là ? Jusqu'ici ? Ensuite, va faire pipi. Ça rime. Ensuite, mange ou peut-être fait à manger. Tiens, on va faire les côtelettes cette fois. Mais elle est rebugée avec le divertissement. C'est infernal. Est-ce que c'est pas cette carrière ? Je me rappelle plus les dernières fois que j'ai eu ce bug, si c'était avec cette carrière ou pas. C'est... À chaque fois, c'est sur elle que ça tombe. Non, parce que ça m'était arrivé dans l'apocalypse, sur une des dernières générations, mais je crois pas qu'il faisait cette carrière en plus. Ou alors c'était un des tout derniers Sims. Est-ce qu'on avait pas fait cette carrière à la toute fin, où c'était plus très important ? Je me rappelle plus du tout. Bon, du coup, t'es débuguée. Super. Allez, on va faire un pipi. Tu vas venir manger aussi. Oula ! Elle veut changer de maladroite à perfectionniste. Pour une superviseuse, en vrai, ça se tient. Allez. Sonistrel, toujours sur son projet, c'est super. Olivini. Olivini. Ah oui, je l'avais mise au yoga, c'est vrai. Tiens, prends une petite douche. Ou oui, douche rapide. Et est-ce que t'as fait tes devoirs ? Non. Donc, tu vas faire ça. Délestin, Délestin. Bah, tout va bien. Délestin, t'avais pas de projet, toi ? Non. On va qu'il fasse une partie d'échec. Non mais, Pomme s'est carrément arrêté de manger pour pleurer. C'est bientôt l'anniversaire de Pomme. Eh oui. Écoutez, il va avoir fini de manger. En fait, il va faire une partie avec son fils. Jouer avec Délestin. Allez, on va voir s'il gagne la troisième. Flore éclate, t'as besoin de faire quoi ? Niveau 3 de charisme. Organiser une conférence téléphonique. Comment ça marche, ça ? C'est le téléphone, j'imagine ? Je clique sur tout, sauf le téléphone. C'est parfait. J'adore ces boutons. Alors, organiser une conférence téléphonique. C'est là. Allez, vas-y. Ah bah, niveau 2, charisme. C'est super. Ça le monte. C'est parfait. Bah, toi, quand t'as fini tes devoirs, en vrai, tu vas te coucher parce que t'étais décalé de la dernière fois. Ah, t'as, 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 il y a Délestin qui vient faire quoi ? À te parler. Tu l'as pas gagné, je crois. Il était pas content. Ah si, il l'a gagné. Eh bah, écoute, maintenant, il faut atteindre le niveau 3 sur 5 de faculté mentale. Terminer ses devoirs en étant deux fois concentré. D'accord. T'as déjà fait tes devoirs aujourd'hui. Ouais. Écoute, joue au docteur et après, tu te couches aussi. Quant à toi, ça va presque être 23h. T'es pas très fatigué encore, mais en vrai, si tu vas peut-être juste te faire un peu du yoga et puis après dodo. Toi, tu as fini ta conférence, là. Super. Eh bah, vu que tu vas pas avoir de promotion dès demain, on a encore le temps d'atteindre le niveau 3, tu vas venir te coucher. Sonistrel, là, elle est partie pour le faire en entier, son truc. Si je l'arrête pas, donc hop, ça, s'appliquer du nettoyant pour le visage et après, dormir aussi. Oh, il commence à neiger. C'est les premières neiges. Tout pile pour le jour de l'hiver. Incroyable. On a des trucs qui a récupéré aussi le courrier. J'avais pas... J'ai complètement oublié. Alors, attendez. Qui c'est qui est réveillé, là ? C'est 6h. Toi, un petit pipi. Ensuite, viens là. Toi, là, tu fais quoi ? Tu vas manger direct ? Non. Pipi douche, d'abord, s'il te plaît. Et après, viens là. Et par contre, Olivini, bah si, tu vas faire pipi aussi, d'abord. Et après, viens là. Je voudrais qu'on fasse un repas. Ah, mais tu fais pas le repas, toi. Ok. Les autres le font ? Non, toi, tu fais pas. Toi, non plus. Ah bah, c'est super. Il y a papa et... Papa et Florek, là, qui font le repas, c'est tout. Sonistrelle a mal au ventre. Sonistrelle, elle est quoi, déjà ? Elle est végétarienne. Mais pourquoi ça m'est pas du tout venu à l'esprit quand elle était gamine et maintenant, ça pose problème ? Je suis trop bête. J'ai oublié. Et tu as mangé quoi ? Je sais pas. Elle a mangé... Elle a mangé des oeufs. Attends, comment ça, manger des oeufs ? C'est pas bon. Et c'est pas ça, végétarienne, hein ? Ah, mais après, c'est... Oui, c'est l'entre-deux. C'est végétalienne, les oeufs, que tu prends pas en compte. Ils ont pas dû s'embêter avec ça, quoi. Ok. Bon bah, bon appétit à ceux qui font pas le grand repas, hein ? Ensuite, toi, bah, viens ouvrir un cadeau et ensuite, continue ton projet. Papa, du coup, on va faire le grand repas pour les deux qui en profitent, hein, bien sûr. On va faire tofu, hein, parce que comme ça, au moins, tout le monde pourra en prendre après. C'est pas un problème. Oh ! Le cadeau de Sonistrelle était vide. Oh non. Oh, c'est moche. Ensuite, le petit. Bah, écoute, toi aussi, tu vas venir ouvrir un cadeau. Et après, tu vas faire la vaisselle. Un wisp, il a eu. Oh, Sonistrelle a fini son projet. Ok. Ah ! Il y a les trucs qui sont pétés là-haut. Les deux autres, j'imagine, effectivement. Écoute, toi aussi, en attendant que le plat soit prêt, viens ouvrir un cadeau. Une télévision murale. Non, mais d'accord. Tiens, toi, viens jouer aux échecs. Il faut monter tes facultés mentales, là. Ensuite, toi, bah, du coup, tu peux manger. Et toi aussi, maintenant. Un chevalet. Fleur éclat a eu. Ok. Est-ce que tu avais fait tes devoirs hier ? Oui. Bon, t'as du travail supplémentaire à faire, mais bon, voilà. Toi, on va le mettre dans l'inventaire. Et, bah, toi, du coup, tu vas faire un projet aussi. Le courrier a été distribué. Ah, bah, oui, c'est les trucs d'archéologie. Il va falloir que taille les récupérer, hein. Est-ce que tu peux partir de devant ma boîte aux lettres, s'il te plaît ? Anna Ayashi. S'il te plaît. Prendre le courrier. Il peut pas. Va-t'en. Bon, bah, en attendant, je viens faire pipi et prendre une douche. Ah, ça y est, elle est partie. Hop là. Le petit... Bah, le petit, il est toujours là. On est à 4 sur 5. Après, il faudrait que tu fasses la vaisselle. Et j'ai oublié d'aller les envoyer à l'école, évidemment. Est-ce qu'on peut faire une petite journée, là, quand même, ou pas ? On va se faire si vous rentrez à 15h. On va le tenter, c'est pas grave. Vas-y, va à l'école. J'ai oublié ! Je vous l'avais dit, hein. Allez à l'école. Et toi, aller au travail ? Non, peut-être pas. Tiens, tu vas monter ton charisme, par contre, ça, c'est possible. S'entraîner à faire un discours. Et vous allez tous rencontrer des copains. Se faire des amis. Hop et hop. Voilà. Quant à toi, bah, t'as toujours pas ouvert de cadeau, toi, en fait. T'as le droit aussi, tu sais. Et après, archéologie, hein. Il a des bougies flottantes. Envie de bougies. Super. Il y a une bagarre, c'est pour qui ? Sonistrelle. Mince. Hop. Ça, normalement, ça devrait rien bouger à tes jauges. Niveau 3, charisme pour Florek, là. Bah voilà, c'est très bien. On a rencontré des petits copains à l'école. C'est cool. En vrai, ah, il a analysé un truc, c'est super. Tu vas peut-être rester à monter ton charisme, parce qu'à tous les coups, le boulot va en demander plus que ça après, donc vas-y, je te laisse. On va renvoyer l'objet, pour le coup, parce que ça a fait mal au budget, les factures. Et on va authentifier ceci. Alors, ils sont rentrés. C'est pas de quoi être fier. Ça, on s'en fout. Bravo, on peut pas aller au-delà de A. B. Oui, bon, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est très bien. Eh ben, écoute, danse. Toi, le petit pipi, et on va manger. Bah, toi, idem. Par contre, les grandes, elles ont rencontré personne. C'était surtout ça dont j'avais besoin, mais bon. Lui, il a deux petits copains dans son répertoire, là, maintenant. Donc, pour le meilleur ami pour la vie, ce sera OK. Par contre, il faut vraiment que les grandes rencontrent des ados, quoi. J'ai la flemme de chercher des ados sur la map. Alors, ça, c'est fait. On va mettre dans l'inventaire et on va continuer. Écoute, hop. Elle, elle en a eu marre de monter son charisme. OK. Hop, faire pipi. Ah non, je crois qu'elle s'est fait virer par le pipi de Délestin. Viens faire la vaisselle. Et c'est pas encore très tard, en vrai, pour du bénévolat avec Olivini, je pense. Allez. Nettoyage de la plage. Bon, alors, en termes de jours fériés, là, on n'aura pas 100% de réussite, mais déjà, c'est validé dans le sens bien. Toi aussi. Toi aussi. Ouais, bah, tout le monde sera très bien. Alors, ça, c'est fini, mais c'est toujours pas bon. Le couteau, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a comme mode de terre qu'on n'a pas analysé encore ? Ça. Olivini ramasse des déchets sur la plage lorsqu'elle entend un bénévole se moquer d'un autre parce qu'il marche lentement. Allez voir les brutes. Elle les convainc de laisser l'autre sim tranquille. La victime la remercie chaleureusement et se met à discuter avec elle. C'est cool. Ah bah si, fleur éclat, elle a tout de bien. Bon, il y a juste Papa Noël à qui on n'a pas encore parlé, mais elle est... C'est jaune. C'est pas juste OK. Vous voyez ce que je veux dire ? Le bénévolat, c'est amusant. Eh oui. Euh... L'empathie, elle est assez montée pour être... Pour avoir le trait de caractère compatissant. Donc ça, c'est bon. Attends, c'est pas toi. C'est toi. Voyons voir. Eh oui. Si elle reste bien dans le droit chemin, là, elle devrait être carrément OK déjà pour le reste de sa vie, finalement. Ah, Papa Noël est là. Oula, 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 oula. Qu'est-ce que c'est ? Pardon ? Ah bah alors là, j'en avais jamais eu un comme ça encore. Armin, le calvaise. OK. C'est un chouette look. On va lui demander des cadeaux à tour de rôle, hein, bien sûr. Bonjour. Présentation amicale, bien sûr. Et du coup, demander un cadeau. Voilà. Chacun son tour. Alors, qu'est-ce que tu vas avoir ? Oula, elle est pas contente. Il y avait rien dedans. Super. Viens danser. Ensuite, qui c'est qu'on a pas loin ? Toi, amicale. Présentation. Voilà. Ensuite, demander le cadeau. Un tapis de jeu. Contrôle exercice. OK. Ensuite, présentation amicale. Non, pas toi. Le petit, le petit, le petit qui est là. Présentation amicale. Voilà. Ensuite, demander un cadeau. Ensuite, fleur éclat. Viens ici, s'il te plaît. Tu vas pouvoir lui dire bonjour aussi. Il a eu quoi ? Un violon. Ah bah super. Demander un cadeau. On en est où, là, avec les autres ? C'est 22h30. Vous êtes pas encore 100% fatigué, mais bon. Mais toi, tu dors déjà ? Ah bah OK. Bon, écoute. Elle a fini sa journée. Elle a plié bagage. Elle a dit au revoir. Merde, je m'en dors. Danser un petit peu, toi aussi. Qu'est-ce que tu vas avoir comme cadeau, toi ? Une tablette. Ah oui, non mais ils ont des... C'est tout ou rien avec eux. Et toi, par contre, c'est tellement long que t'as toujours pas fini. Puis il y a tellement tout le monde qui te parle. Présentation amicale, s'il te plaît. Et demander le cadeau. Et après ça, bon, tu mangeras demain. Tu vas faire pipi et aller dormir. Une grosse crotte d'animal, il a eu. Ah oui. C'est le vide du caca ou alors des trucs qui valent plusieurs milliers. Il n'y a pas de juste milieu. Allez, tout le monde au dodo. Alors, jour de l'hiver terminé. C'est pas négatif. C'est juste terminé. Réussite, 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 réussite. Sonistrel passe par une phase. Elle est distante. Elle préfère être seule. Super. Mais du coup, elle s'est levée, évidemment. Allez, pipi. Puis on va manger un truc. On a Olivini qui se lève aussi. Toi, tu vas venir de ce côté. Hop là, pipi, douche. Va falloir que je fasse gaffe à ce que Sonistrel prend, du coup. Réagir à la première neige. Non, 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 vous perdez du temps. Remontez, remontez, remontez. Prendre des restes. Tu vas prendre quoi ? Des oeufs ? Non, non. Ah, il faut que je le prenne à la main, du coup. Alors, eh ben, le tofu. Ah, les maquilles à l'avocat aussi, c'est vrai. J'ai fait à l'avocat, j'ai pas fait à autre chose. Et les asperges, j'ai fait du faux bacon. Bah, j'avais complètement zappé ça aussi, tiens. Allez, j'ai cru que j'avais fait les classiques. Bon, bah, tout le monde est relativement dans le droit chemin. Sonistrel, elle a terminé. Bon, je vais pas te faire prendre une douche pour ça, juste avant de partir. C'est pas utile. Toi, c'est bon, c'est ok. Toi, bah, toi, t'auras pas le temps de bouffer avant l'école. Par contre, toi, tu peux manger avant le... Bah, qui c'est qui te passe devant, là ? Oh, pétard ! Non, mais je rêve. Va prendre une douche. Tu vas faire à manger, de toute façon. Vas-y, toi, prends à manger. Donc, je disais avant le travail, et du coup, se faire des amis, s'il vous plaît. Les deux grandes, là. Mince, il vient chercher. J'ai pas eu le temps de lui faire faire à manger. Bah, plus tard, c'est pas grave. Ça va être ton anniversaire aujourd'hui, toi, monsieur le vieux, là. Florec, là, part travailler. Super. Qu'est-ce qui se passe encore ? Délestin a fait un dessin inapproprié. Non, mais... Allez, viens continuer, ça. Tentez d'améliorer sa note. Allez, garde performance petit. Bon, c'est toujours pas bon. Mettre dans l'inventaire. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Va faire pipi à la limite, si tu veux. Mais après, on continue. Il nous reste encore combien de trucs, là ? Ça, c'est non. Donc, 1, 2, 3, 4. Il y a ça qu'on n'a pas authentifié, si. Ah, si. Ah, et celle-là, aussi. Allez, let's go. Et le week-end prochain, on ira en rechercher d'autres. Ah, Sonistrel a rencontré Aya à l'école. Bah, ça avance. En espérant qu'elle veuille bien de nos avances, surtout. Olivini a rencontré Jeanne. Oula, après ça, t'as besoin de divertissement, toi. Ok, on sait toujours pas ce qu'il nous faut. Viens danser. Je vérifie qu'il n'y ait pas eu de bug entre-temps et qu'on n'ait pas terminé la collection sans que je le sache. Non. De toute façon, il nous en manque deux encore. Donc, petite et moyenne, effectivement. Alors, ils sont rentrés. Pas de notifs particulières. On va déjà danser. Tiens, le petit l'a fini. Fais la vaisselle, s'il te plaît. Et après, toi aussi, tu vas aller faire pipi. Et il faut que tu sois concentré pour faire tes devoirs. Donc, on va aller jouer aux échecs. Florec là est rentré. Hop là. Et du coup, j'ai même pas regardé. T'étais échelon quoi, en fait. Cinq. Ok. Organiser une conférence téléphonique. D'abord, tu vas te détendre. Viens danser, s'il te plaît. Et toi, tu viens de finir ça. Eh ben, let's go devoir aussi. Lilith veut venir. Bah, écoute, vas-y. De toute façon, tu vas pas passer la porte. Alors, pfff. Niveau 5, faculté mentale. Ok, par contre, ça l'a rendu confiant. Il faut que tu sois concentré, s'il te plaît. Ah, mais on est à 1 sur 2, les devoirs concentrés. J'avais même pas fait gaffe. Oh, non, mais elle est buggée. Et non, mais est-ce que c'est propre aussi ou est-ce que c'est la carrière ? Vraiment, je me demande. Allez, elle est débuggée. On va faire pipi. Et, bah, le fameux truc téléphonique, là. La conférence. Le truc. Il est pas du tout concentré. Le truc est parti. Est-ce que tu peux réfléchir à une stratégie plutôt ? Tiens, toi, t'as toujours pas trouvé ce qu'il fallait. Mets dans l'inventaire. T'as encore le temps d'en faire une. Alors, Sonistrel a fini ses devoirs. Mais Sonistrel, bah, ça va relativement bien. Donc, bon. Écoute, fais ce que tu veux. Allez, réfléchir à une stratégie. On y croit, mon gars. Réculté mentale, niveau 6. Mais on a réfléchi à une stratégie. Ça lui a redonné un petit mou de l'être concentré. Mais sinon, il est su. Confiant. Super confiant. Olivini, elle a fini ses devoirs. Écoute, cours un petit peu après douche. Et puis, éventuellement, on continuera le projet. Bon, c'est déjà quasiment 21h. Et lui, du coup, il a pas encore fait ses devoirs parce qu'il est pas concentré. Attends. Si, si, fais ça. Je crois qu'on est sur la station concentrée, il me semble. Ah non, on était pas sur la concentration. Bah, écoute, viens danser. Ça va t'aider célébrer l'anniversaire de Pomme. Ça y est. Je vais attendre qu'il ait fini son analyse. Et après, on souffle. Allez, faut être concentré. Je te remercie, c'était sympa. J'ai même pas vu que t'étais venue. Désolée, Lily. Vraiment. Écoute, il va quand même falloir que tu fasses tes devoirs. Donc, arrête et vas-y. Bon, il prend trop de temps à finir. Donc, on va sortir son gâteau. Tant pis, il fera la prochaine fois. C'est pas très grave. Hop. Soufflez les bougies. Non, mais mon pauvre Pomme. Ça y est, quoi. Bon, il n'y a pas les bulles, mais on a eu la notif. Et ouais. Oh ! J'ai l'impression, encore une fois, qu'on est passé à sa génération à lui, il n'y a pas très longtemps. Enfin, il n'y a pas très longtemps. Je me comprends, quoi. Ça y est. Le dernier héritier obligatoire, on va dire, du challenge. Parce que la génération 11 est obligatoire dans son... Comment dire ? Dans sa tranche de vie à lui. Mais on n'a pas d'héritier génération 11. C'est le dernier héritier officiel, génération 10. Il a vieilli. C'est une dinguerie. Remets les bougies, s'il te plaît. Oh ! Je suis choquée. Le ventre, c'est terrible. Par contre, bidabière, tout ça, là, c'est... Ouais. Bon, ça, c'est fait. Ok. Écoutez, je vais les mettre tranquillement au lit, puis on va s'arrêter. On a fait... On a été assez... On a bien enchaîné. On a fait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Généralement, on fait 2 à 3 jours. 4, c'est plus rare. C'est bien. Ça avance, hein. Mais du coup, il va falloir faire gaffe à Sonistrel, et la prochaine fois, on va essayer de draguer l'ado qu'elle a rencontré, et essayer d'en rencontrer d'autres au cas où. Mais... Ouais. Faudra pas trop tarder là-dessus. Donc, toi, t'es en train de manger. Non, qu'est-ce que t'as fait ? Oui, t'as sorti une assiette, mais tu manges pas. Floreclat. Floreclat, ça va, c'est 23h. Faut que t'ailles te coucher. Sonistrel, elle dort. Elle dort depuis un moment déjà. Elle va être réveillée vachement tôt. Et toi, tu dors... Ouh là là, il va falloir que tu prennes une douche demain matin. Et bah, toi, il faut que t'ailles dormir. T'as fini tes devoirs, du coup ? Oui. Mais bon, il était pas concentré. Donc, bah, on verra la prochaine fois. Hop, ça, ça dort. Ça, ça dort. Il est où, pomme ? Ah, il s'est... Il a bougé. Ok. Un petit pipi, puis va dormir aussi, hein. Ça va être minuit. Écoutez. C'était assez routinier, mais bon, on a passé des étapes de pas mal de trucs en termes de compétences, en termes d'aspiration. La promotion aussi de Floreclat, même si c'est pas très important pour le challenge, là, pour le coup. Et surtout, l'anniversaire de monsieur, quoi. Voilà. La prochaine fois... Voyons voir. Non, Floreclat, ça, c'est... On s'en fout. Sonistrel, elle en est à 5. Donc, je pense, dans 2 épisodes. Effectivement, je confirme. Olivini, 14 jours avant de vieillir. Et dès l'estin, du coup, 9. Faudra pas perdre le rythme en termes d'aspiration. Et puis, voilà, quoi. J'espère, en tout cas, que vous avez apprécié l'épisode. Merci, comme d'habitude, d'être passés par là. Moi, je vous fais des gros bisous, et puis on se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.